Comment effectuer une représentation en virgule flottante selon la norme IEEE 754 ? Et en bonus, en fin de vidéo, je vous expliquerai comment la représentation en virgule flottante s'effectue sur les ordinateurs 8 bits 6502. A l'écran, vous voyez un nombre réel, 513,750, que nous allons représenter en virgule flottante. Il faut le décomposer en deux parties, une partie avant la virgule et une partie après la virgule. Donc vous avez d'un côté 513 et de l'autre 0,750. Ensuite, vous établissez deux colonnes, restes et reports, et puis vous allez procéder à des divisions à gauche et des multiplications à droite. Pour les divisions, on divise 513 par 2 et son entier, c'est 256. Ça fait un reste de 1. 256 divisé par 2, ça fait 128, il n'y a pas de reste. 128 divisé par 2, ça fait 64. Il n'y a pas de reste. 64 divisé par 2, c'est-à-dire 32, pas de reste. 32 divisé par 2, ça fait 16, pas de reste. 16 divisé par 2, c'est 8, pas de reste. 8 divisé par 2, ça fait 4, pas de reste. 4 divisé par 2, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1, toujours pas de reste. En revanche, 1 divisé par 2, ça fait 0, mais avec un reste de 1. Les valeurs que vous obtenez se lisent du bas vers le haut, vous voyez la flèche. Nous allons retranscrire cette valeur, un peu plus haut, vous la voyez, donc c'est 1 avec une succession de 0, et ça se termine par 1. Nous allons effectuer une opération similaire, mais inversée, avec la partie après la virgule. Au lieu de procéder à une division, nous faisons une multiplication. 0,750 multiplié par 2, ça fait 1,5. Nous avons un report de 1, donc nous gardons 0,5. Nous multiplions par 2, ça fait 1, donc le report est de 1. Il reste 0 que nous multiplions par 2, ce qui fait 0, un report de 0, à nouveau 0, et ainsi de suite. La transformation en valeur binaire de la partie après la virgule est terminée. Elle se lit dans son sens, celui que nous avons effectué, et nous la reportons, ici, vous la voyez, telle qu'elle est. Et nous inscrivons entre ces deux valeurs une virgule. Puis nous transformons cette valeur de telle sorte que la virgule, ici, soit placée immédiatement après le 1 de la valeur avant la virgule. Donc, ça donne ceci, 1,00, et ensuite vous avez 111, et ensuite des zéros. Ça correspond à une multiplication de 2 à la puissance de 9, puisque nous avons en effet décalé, ici, si on les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, nous avons décalé de 9 fois, en fait, cette virgule. Cette partie, ici, correspond à ce qu'on appelle la mantisse. Ensuite, nous allons procéder à des transformations qui vont nous permettre de déterminer le signe, l'exposant, sur la base d'une simple précision, puis une mantisse de 23 bits. Alors, le signe se tient sur 1 bit, et l'exposant sera sur 8 bits. Donc, nous avons donc un total de 1 plus 23, ça fait 24, plus 8, ça fait un total de 32 bits utilisés. Alors, pour l'exposant, il y a ce qu'on appelle un biais. C'est-à-dire qu'il faut rajouter 127 à la valeur de l'exposant 9. 127 plus 9, ça fait 136. 136, ça fait 128 plus 8. Donc, ça nous donne cette valeur binaire. Vous savez, ici, c'est 128, et là, c'est 8. Le signe, maintenant, de la mantisse, nous savons que c'est un nombre positif. Donc, c'est 0, si c'était un nombre négatif, nous aurions mis un 1, un moins 1, pardon, un 1 pour une valeur négative. Et ensuite, nous reprenons, ici, notre mantisse. Vous avez, ici, la représentation en virgule flottante, selon la norme IEEE 754, de cette valeur 513,750. Alors, comment ça se passe, maintenant, sur les ordinateurs 8 bits, en tout cas, selon le système de fonctionnement des ordinateurs. 8 bits équipés d'un processeur 6072 ou 6070. La norme IEEE 754 est née en 1985. On a commencé à normaliser les choses à ce moment-là. Les ordinateurs, la plupart des ordinateurs 8 bits sont sortis avant cette date. Pourtant, les constructeurs des ordinateurs avaient énormément normalisé les choses. Donc, nous avons à peu près la même technique, avec quelques petites exceptions, une autre façon de représenter un nombre réel en virgule flottante. Alors, la première différence, c'est que, dans la multiplication par l'exposant, au lieu de s'arrêter au 1, l'amantisse va être représentée par ce nombre. C'est-à-dire que nous multiplions, non pas par 2 puissance 9, dans notre exemple, mais par 2 à la puissance 10, de telle sorte qu'il y ait un 0 immédiatement avant la virgule et non pas un 1. Donc, 2 puissance 10, c'est mon exposant, avec un biais, autre différence, qui est de 128 et non pas de 127. Donc, 128 plus 10 va me donner mon exposant, et avec le 0, de l'exposant est réservé à 0 sur les ordinateurs de marque Commodore. On n'a pas la même chose sur les oriques ou les Apple II. Bien, donc 128 plus 10, ça fait 138. Donc, ici, on va déterminer, et oui, également, on va déterminer notre représentation en virgule flottante, avec une modification, puisque l'exposant figure en premier, et le signe est situé entre l'exposant et l'amantisse. En fait, le signe est un élément de l'amantisse. Mon exposant, nous savons que c'est 128 plus 10, ici, 128, 8, 1, il est là, donc ça fait 138. Le signe, c'est un 0, puisque nous avons une valeur positive, et nous inscrivons ensuite l'amantisse, sachant que le signe est un élément de l'amantisse. Donc, mon 1, ici, s'est transformé en 0, parce que dans l'amantisse, cette valeur, ici, sera toujours réputée activée. Et c'est la différence, en fait, l'une des différences, avec la représentation sur la norme IEEE 754. Le signe, voilà, si nous avions une mantisse négative, eh bien, le 1 aurait été activé. Il est toujours réputé activé, en fait, si c'est une valeur positive. Voilà. Sous-titrage ST' 501